Merci d'être avec nous sur Radio J, place à présent comme promis à la chronique l'histoire des juifs de France, toujours en compagnie comme tous les jours de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, nous faisons le bilan de la présence juive dans notre pays en 1789, car la révolution française qui débute cette année-là va marquer une nouvelle ère pour une communauté qui va être définitivement émancipée. Et oui, après des siècles rythmés notamment par des expulsions régulières dont on a parlé sur cette antenne. Dans l'épisode précédent, nous avons notamment évoqué le sort des juifs d'Alsace qui sont dans une situation difficile à la veille de la révolution française. Et nous allons évoquer à présent la place des juifs dans d'autres régions du royaume. Et commençons ce tour de France par la Lorraine. Les juifs, Christophe, sont environ 5000 dans cette province. Et leur sort a été très contrasté. De 1552, lorsque les trois évêchés Toul, Verdun et Metz, se sont passés entre les mains du roi de France à l'année 1669, les juifs de Lorraine sont protégés et acceptés pendant environ un peu plus de 100 ans. Et preuve en est, vous vous en souvenez de la visite de Louis XIV à la synagogue de Metz en 1657. On en a parlé. Mais l'affaire, Raphaël Lévy, du nom de ce marchand de bestiaux juifs brûlé vif en 1670, après avoir été accusé sans preuve d'avoir enlevé et tué un enfant, on retrouve bien sûr là la vieille accusation du juif qui tue des enfants chrétiens, eh bien entraîne quelques années de persécution et d'interdiction de culte pour les juifs de Metz et de sa région. Mais cela n'est heureusement que momentané. Les juifs sont très actifs dans le commerce et protégés tout au long du XVIIIe siècle. Comme en Alsace, aucun n'est dit d'expulsion n'est proclamé à leur rencontre, même après le rattachement à la Couronne de France en 1766. Et les plus importantes communautés sont à Nancy, Lunéville et surtout à Metz. Metz qui est même perçue, il faut le savoir, comme un centre mondial du judaïsme. Depuis le Moyen-Âge, la ville fournit beaucoup de rabbins et la cité est même le point de départ de la question de l'émancipation des juifs avant la Révolution française, puisque c'est au sein de la Société royale des sciences et des arts de la ville qui met comme sujet de son concours en 1787. La question suivante, est-il des moyens de rendre les juifs plus heureux et plus utiles en France ? On y reviendra bien sûr, car c'est une étape fondamentale dans le futur décret de 1791 qui fait des juifs des citoyens français. Alors autre présence juive importante en 1789, c'est à Paris, alors que dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'île n'était qu'une trentaine environ et devait pratiquer leur culte dans la plus stricte clandestinité, épiée et observée sans arrêt par les autorités. Et les juifs qui sont une centaine au milieu du XVIIIe siècle à Paris, 300 au début du règne de Louis XIV en 1774 et jusqu'à 500 lors du déclenchement de la Révolution. On compte deux groupes, les Ashkénases, venus d'Europe de l'Est, on les appelle les Allemands et qui sont là depuis longtemps, sur la riche droite dans les quartiers Saint-Martin et Beaubourg notamment, et les Séfarades, eux qu'on appelle plus généralement les Portugais, qui sont donc arrivés plus récemment à Paris, qui sont présents eux sur la rive gauche, notamment dans le quartier de Saint-André-des-Arts. D'abord minoritaires, les juifs portugais deviennent majoritaires à Paris, parmi eux Jacob-Rodrigues Perrer, venu de Bordeaux. Ce savant est l'un des précurseurs de l'éducation des enfants sourds, étant lui-même malentendant. Il s'installe définitivement dans la capitale en 1749. Il est le grand-père en fait, ça c'est très intéressant, des frères Émile et Isaac Perrer, figure du Second Empire. Et bien sûr, on reparlera d'eux dans un prochain épisode, cette grande époque du Second Empire. Et c'est vrai que s'ils sont moins surveillés, mieux acceptés qu'auparavant, pour preuve par exemple, un cimetière juif est édifié en 1780, le premier depuis Moyen-Âge. Et bien les juifs qui vivent à Paris et à cette époque ont un point commun, c'est une existence dans la misère. Les afghénases parlent peu ou pas français en plus. Et dans l'ensemble, les juifs à Paris ne peuvent pas exercer de nombreux métiers. Pour la plupart, ils sont du coup marchands, ambulants, fripiers, vendeurs de soirées, parfois prêteurs et parfois bijoutiers également. Alors allons plus au sud à présent, à Bordeaux et à Bayonne, on compte dans chacune de ces villes environ 2500 juifs. La plupart sont des descendants des juifs d'Espagne expulsés en 1492 et du Portugal. Des séfarades donc qui se sont fait passer pour des convertis au catholicisme et que l'on appelle donc les fameux marraines. Et comme ils sont officiellement catholiques, cela est évidemment plus facile pour eux d'être acceptés, de s'intégrer en société. Ils s'illustrent dans le commerce, ce qui leur permet de devenir de riches notables, respectés, comme la famille Gradis qui est spécialisée dans le sucre et plusieurs produits coloniaux. Les échanges des ports de l'Atlantique, c'est bien connu. Et en 1723 d'ailleurs, les juifs portugais obtiennent moyennant une taxe de 110 000 livres de nouveaux lettres patentes qui reconnaissent les marraines comme des juifs français. Outre le commerce en France et pour l'Atlantique, notamment en direction de la Nouvelle-France, les juifs de Bordeaux sont également impliqués dans la traite des esclaves, la banque, l'armement des vaisseaux ou encore les assurances. Les juifs bordelais bénéficient donc de toutes les libertés des sujets du roi, participent à la vie de la commune, votent aux élections pour les états généraux et peuvent, et ça aussi c'est très important, se déplacer librement. Et puis même s'ils ne sont pas intégrés au royaume de France, il faut aussi parler des juifs, des états du pape, d'Avignon et du comte à Vénécin. Ils sont protégés depuis plusieurs siècles par les différents souverains pontifs, échappant aux différents décrets d'expulsion qui ont été appliqués ailleurs. Et leurs conditions s'améliorent au cours du XVIIIe siècle. Preuve en est la synagogue de Carpentras, reconstruite en 1741. C'est d'ailleurs aujourd'hui la plus vieille synagogue de France. Et puis une nouvelle synagogue aussi une trentaine d'années plus tard, en 1772, du côté de Cavaillon, est construite. Les juifs du pape et du comte à Vénécin sont également autorisés à voyager dans le midi de la France, notamment par exemple en Provence, où malgré les édits d'expulsion de 1498 et 1501 des juifs résident encore, voyant même leurs conditions s'améliorer ces dernières années. Puisque par exemple en 1778, un édit royal prescrit de ne plus faire de distinction entre nobles provençaux, même s'ils sont juifs. Alors se pose une question, Christophe, peut-on dire qu'à l'instar des juifs de Bordeaux, ceux des états du pape vivent dans de bonnes conditions ? Alors pas vraiment. Dans les états du pape, ils ne sont pas autorisés à s'établir ailleurs que dans ce qu'on appelle des carrières, des carrières surpeuplées. En fait, on peut dire que c'est des ghettos, tout simplement, situés à Carpentras, Avignon, Cavaillon et aussi à l'île-sur-la-Sorgue. Et du coup, comme il manque d'espace, il faut savoir que les juifs vivent dans des maisons qui font 6 ou 7 étages. Donc en fait, c'est de véritables immeubles et la situation qui s'aggrave, même au cours du 18e siècle, puisque 21 familles expulsées de la principauté d'Orange, rattachées au Royaume de France depuis quelques années, ont dû fuir et du coup retrouver refuge dans ces carrières déjà surpeuplées. Alors donc voilà pour le tour d'horizon de la situation des juifs en 1789 dans les principales provinces du Royaume. Mais si on a bien compris que leur situation est très différente d'une ville à l'autre, les juifs ont obtenu quand même en 1787 une avancée majeure, puisqu'ils peuvent désormais se marier civilement sans avoir à se convertir à la religion catholique. C'est effectivement ce que stipule l'édit de tolérance signé par Louis XVI le 7 novembre 1787, qui accorde la même faveur aux protestants. D'ailleurs pour la petite histoire, c'est par cet édit de tolérance que l'on peut dire que la révocation de l'édit de Nantes, un siècle plus tôt par Louis XIV, est caduque. Mais la liberté de culte n'est pas garantie pour autant pour les juifs. Et précisons d'ailleurs que cet édit de tolérance ne devait pas concerner les juifs au départ. En fait il faut saluer l'action du pasteur Rabot Saint-Etienne, à l'origine du texte qui s'est battu pour incur les juifs dans cet édit de tolérance, et je le cite, pour que le peuple juif, toujours errant, toujours proscrit, toujours persécuté, prendrait nos mœurs et nos usages, si par nos lois il était incorporé avec nous. Merci beaucoup Christophe Dar pour ce nouvel épisode de l'histoire des juifs de France.